hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo que je poste de l'année 2020 donc j'espère que mes vidéos vous plairont toujours autant en 2020 et le nombre d'abonnés augmente donc ça me fait trop trop plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent tout d'abord j'espère que vous avez passé un bon noël que vous avez passé des bonnes fêtes en famille que vous avez profité de votre famille tout simplement pris le temps aussi de vous reposer moi j'ai fait un petit peu j'ai pas posté très régulièrement sur insta j'ai pris le temps vraiment de profiter de ma famille de faire un peu un break voilà de me reposer franchement ça fait trop du bien voilà je suis repartie maintenant pour la rentrée donc aujourd'hui on se retrouve pour mes cadeaux de noël c'est quelque chose que j'aime bien moi voir sur youtube donc je me suis dit pourquoi pas le faire encore cette année moi ça me donne des idées de cadeaux pour après pour les anniversaires ou les prochains noël donc voilà je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu donc sur ce je vais arrêter mon blabla et tout de suite on passe à mes cadeaux si vous savez si vous me suivez sur insta vous savez que je suis fan de thé de bougies j'espère que le soleil ça ira il est encore en train de venir sur moi donc j'espère que la luminosité ça ira que si vous me connaissez vous savez sur insta si vous suivez je suis fan de bougies et de thé voilà c'est les deux trucs que je type le plus au monde j'ai reçu une bougie donc c'est une bougie donc c'est de la boutique ma jolie bougie donc vous pourrez retrouver leur boutique ils ont deux boutiques à toulouse et elle sent le muguet elle sent trop trop bon et j'adore cette odeur en plus je crois que c'est une cire végétale donc voilà c'est pas mal pas chimique au moins et l'odeur profane je sais pas quand je vais l'allumer mais là déjà de la mettre de la poser sur mon meuble ça sent trop trop bon j'ai un peu des vapeurs de temps en temps de cette bougie donc voilà je la trouve trop trop belle et elle sent trop trop bon donc j'étais super contente après en deuxième mois passé au donc j'ai reçu pas mal d'affaires de sport j'avais envie d'avoir des belles tenues pour la danse et pour faire mon sport au quotidien donc j'étais bien gâtée par mon chéri en premier j'ai reçu cette petite brassière donc c'est une brassière de la marque nike et du coup dans le dos ça se présente comme ça et elle est trop trop bien le maintien est vachement bien et ça met vraiment la poitrine en valeur à l'intérieur c'est rembourré mais pas trop donc voilà ça au moins on voit pas votre téton je vous insérais des quand les vêtements sont portés comme ça vous verrez un peu le rendu mais voilà je la trouve trop trop belle et je pense que vous pouvez retrouver sur nike moi je sais que il a pris pas mal sur vinted donc ça vaut vraiment le coup pour les affaires de sport si vous voulez des affaires de sport allez voir sur vinted parce que vous avez des trucs vraiment bradés des trucs nike à vraiment moins 50 donc ensuite j'ai reçu une autre brassière donc là c'est de la marque victoire et secrète donc je suis pas mal de modèles de victoire et secrète et c'est vrai que je suis je suis assez fan de oh je crois que je l'ai mis à l'envers non c'est bon je suis assez fan voilà de l'esprit victoire et secrète de manger sainement et faire du sport donc voilà je suis super contente une autre brassière ensuite toujours dans les affaires de sport j'ai reçu ce leggings je vais le remettre à l'endroit mais il est tout simple il est noir et en bas vous avez le logo nike j'aime bien les trucs assez discrets donc voilà celui là il est vachement bien et pour info j'ai pris donc là c'est en taille xs moi je prends je suis assez fine et du coup voilà le bas je prends toujours en xs 34 et les brassières pareil je prends la plus petite taille et après j'ai reçu ça je voulais trop parce que pour aller là dedans j'avais pas de veste en fait de suite tout simplement donc là j'ai reçu ce suite là donc c'est de la marque nike aussi il ya le petit logo juste ici donc voilà il est tout simple avec une capuche il est un peu les griffinés et voilà vous avez des poches devant voilà mais il est trop trop beau il est tout simple et c'est ce que j'adore et pour la danse ça va être trop trop bien et même le week-end je m'habille comme ça et franchement je suis trop trop confort ensuite pour rester dans le fitness j'ai reçu des alters donc pour faire mon sport donc voilà ces deux alters qui viennent de décathlon de la marque domius voilà pour faire tout ce qui est exercice du bras voilà ça me fera un poids et comme ça je pourrais faire mes exos ensuite dans la beauté j'ai reçu ça donc c'est un recours de cils j'ai vu pas mal de youtubeuse beauté j'ai déjà enlevé je m'en suis déjà servi youtubeuse beauté l'utiliser et c'est vrai que vraiment le rendu était canon avec donc voilà il est tout simple il se présente comme ça je voulais pas quelque chose avec un ressort parce que ça me faisait un peu peur j'avais eu plein d'avis qui disaient que c'était pas terrible les ressorts donc voilà celui là il est vraiment tout simple il faut que je me perfectionne encore ce que j'arrive pas à attraper vraiment tous mes cils mais je pense au fur et à mesure voilà ça peut un peu paraître pour un instrument de torture mais au fur et à mesure je pense qu'on prend un coup et puis ça fait vraiment des cibles de biches comme je vous ai dit je suis fan de bougies et de thé du coup j'ai reçu une bougie et j'ai reçu du thé donc j'ai reçu ce thé là donc c'est le christmas tea donc voilà c'est une jolie boîte donc vous avez encore un donc vous avez la boîte et vous avez encore un autre emballage et du coup c'est du thé donc le thé c'est orange caramel ananas voilà du thé de chine donc c'est des notes des notes fruitées et la marque du coup c'est la route des arômes et ils sont trop trop bons je l'aime beaucoup parce qu'il est pas très fort et voilà voilà il est trop trop bien en plus dans la boîte ça va parfaitement je pourrais la garder pour après donc trop trop bien et après j'ai reçu un énorme coffret boîte à thé donc c'est cette marque là si vous voulez des infusions made in france bio je vous conseille à aller sur le site je vous mettrai le site en barre d'infos parce que c'est vraiment des super bons des super thés des super tisanes donc voilà j'ai eu pas mal de de coffret donc j'ai eu un gros coffret avec pas mal d'été donc par exemple là vous avez verveine menthe là on a tilleul là que je bois en ce moment infusion silhouette après les fêtes ça fait pas de mal et voilà donc là au moins je suis parée moi je bois tous les jours du thé et le soir je me fais une petite infusion donc là je suis parée pour plusieurs mois donc j'étais trop contente en plus le coffret est trop beau en bois comme ça tout ça après j'ai eu un abonnement à ce magazine donc c'est un magazine que j'ai découvert en feuilletant tout simplement à Leclerc donc je me trouvais vraiment pas mal voilà c'est tout moi assis fit il est vraiment super bien fait vous avez plein d'exercices d'exo voilà de renforcement musculaire vous avez aussi de la mode voilà je vous mettrai des captures d'écran de tout ça et du coup voilà vous avez des blogueuses youtubeuses donc voilà par exemple celle ci que vous pouvez que vous connaissez si vous connaissez voilà et je le trouve vraiment super bien fait ça aborde plein de sujets donc comme je vous disais l'alimentation le bien-être voilà vous avez des postures de yoga aussi donc voilà j'ai reçu un abonnement à ce magazine je suis trop trop contente parce que j'adore recevoir je sais pas si vous êtes comme moi mais de recevoir des magazines je crois que celui là c'est tous les deux mois ça fait trop plaisir voilà de recevoir son petit magazine tous les mois donc voilà je suis trop contente et celui là vraiment il me correspond à 100% parce qu'il y a aussi bien du bien-être de l'alimentation de la mode voilà des leggings et tout donc c'est un magazine fait pour moi et après je reste toujours dans les livres donc j'ai reçu pas mal de livres j'essaye de mettre en ce moment au développement personnel donc j'ai demandé j'ai fait ma petite wish list que j'ai donné à tous mes proches comme ça au moins ils pouvaient piocher dedans si vous n'avez pas d'idée ou voilà au moins on est sûr de faire plaisir moi c'est ce que je fais je fais une petite wish list que je fais sur canva et j'envoie à tous mes proches comme ça au moins ils peuvent piocher dedans c'est une très bonne idée si vous voulez faire ça aussi donc voilà j'ai reçu pas mal de bouquins sur le développement personnel c'est quelque chose qui me tient à coeur c'est vraiment quelque chose j'ai envie de m'informer dessus et je me suis dit voilà 2020 j'ai envie de m'informer tout simplement sur le sujet donc j'ai reçu je m'étais renseignée d'abord sur youtube pour voir un peu les livres qui étaient pas mal donc j'ai reçu celui là donc c'est cette édition donc c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même donc voilà c'est de Lise Bourbeau et il a l'air vachement bien donc j'avais un peu lu donc voilà je n'ai pas encore commencé j'en ai commencé un autre le monde en disait du bien donc voilà un livre sur le développement personnel après j'en ai un autre que vous connaissez tous je pense c'est le livre Miracle Morning donc moi j'ai pas envie de me lever à 6h du mat' pour faire de la méditation et tout mais je me suis dit que ça pouvait donner des pistes voilà de bien-être voilà pourquoi pas piocher des idées voilà ça donne des idées pour le bien-être après j'ai eu toujours dans le développement personnel j'ai eu celui-ci donc c'est Napoleon Hill donc c'est réfléchissez et devenir riche il paraît qu'il est vraiment hyper hyper fort comme livre donc voilà j'ai commencé à lire vous voyez j'ai eu quelques pages j'ai lu quelques pages et franchement il est hyper impactant je trouve dès les premières pages vous êtes là à fond donc voilà je vais le finir et puis je vous en dirai des nouvelles bien sûr je vous ferai peut-être une vidéo sur les livres de développement personnel comme ça quand je les aurai tous fini je vous donnerai un peu mon avis mais voilà je le trouve hyper percutant et les dix premières pages que j'ai lu franchement ça m'a trop motivée donc voilà j'ai commencé celui-là et je commence à me transformer en zombie je vais devenir transparente avec les lumières après toujours bon dans le développement personnel et l'inspiration j'aime beaucoup m'inspirer de gens célèbres qui ont écrit des livres ou voilà tout simplement sur leur vie donc celui-là c'est Michel Obama c'est le livre devenir donc vous voyez qu'il est assez gros vous avez des petites photos voilà de Michel Obama donc voilà j'avais lu qu'il était très très inspirant et c'est une femme qui m'inspire énormément je trouve très forte donc voilà pareil je le lirai et puis je vous en donnerai des nouvelles il a l'air vraiment top et le dernier livre que j'ai eu je le trouve trop trop beau c'est Be Hype donc c'est de Isabelle Osio de Pignol donc avec la couverture je le trouve trop trop canon c'est trop moi donc en fait c'est des illustrations voilà un peu humoristiques sur les instagrammeuses donc vous voyez il y a la blogueuse de la blogueuse de mode de luxe donc vous voyez vous avez tout un petit texte j'arrive avec la lumière et vous avez vous voyez une illustration donc je le trouve trop trop bien et je crois en plus qu'il y a un graphiste donc voilà je le trouve vraiment super bien et les designs et le graphisme il est vraiment magnifique donc c'est un livre que vous pouvez même poser ça vous fait une déco donc voilà je le trouve trop trop bien après j'ai eu un super cadeau un cadeau que je voulais depuis un petit moment donc j'ai eu mon vélo donc c'est un super vélo il vient de chez Decathlon je vous mettrai une photo juste ici il est dans un style vintage donc avec le panier et la couleur c'est un bleu turquoise donc il est trop trop beau je suis trop fan de mon vélo je trouve que le design est trop canon comme je vous disais ça fait un peu un effet vintage donc voilà je le trouve trop trop beau et niveau confort il est super bien je trouve qu'il est hyper maniable et vous avez un système que le panier en fait ne peut pas se renverser même si vous prenez un trottoir donc c'est bien fixé donc ça c'est super et à savoir que le cadre et la selle sont garantis à vie donc voilà si vous prenez ce vélo à Decathlon donc il est vraiment super maniable et il est très léger donc voilà si vous avez flashé aussi comme moi sur ce vélo je vous le conseille si vous êtes une femme il est super pratique pas trop lourd et niveau maniabilité il est vachement bien donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu que ça vous a peut-être donné des idées de futurs cadeaux ou de choses à mettre sur votre wishlist pour 2020 je vais faire plus de vidéos sur Youtube donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux sur Instagram je suis très active donc voilà n'hésitez pas à m'y rejoindre je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz